Le Seigneur, c'est le désir de notre cœur. Yes, Lord, it's a desire of our hearts. Plus de toi, c'est... More of you. Plus de toi, c'est... More of you. Plus de toi, c'est... More of you. Seigneur, tu as fait de chacun d'entre nous. You made, from all of us, ton habitation. You made us the dwelling place, your dwelling place. Ton temple, ton tabernacle. Your temple, your tabernacle. Et Seigneur, nous voulons vraiment répondre à cet appel. We want to reply to answer to your call. Et être une habitation du Saint-Esprit. And be at the habitation, the dwelling place of your Holy Spirit. Et Seigneur, de nouveau, nous voulons consacrer nos vies. Nous voulons offrir nos corps, Seigneur. Comme un sacrifice. Vivant, agréable. Auquel tu prends plaisir, Seigneur. Seigneur, nous voulons être ce témoignage. De ces hommes et de ces femmes qui marchent avec toi. Ces hommes et ces femmes qui ont été mis à part, Seigneur. Pour l'œuvre que tu veux accomplir dans cette génération. Et c'est pour ça, Seigneur, que le cri de nos cœurs ce matin. C'est plus de toi, Seigneur. Plus de ta présence. Plus de ton caractère, Seigneur, en nous. Plus de tes sentiments, en nous, Seigneur. More of your feelings in us. Plus de ta sainteté, de ta pureté. More of your holiness and purity in us. Sous-titrage ST' 501 Seigneur, nous nous rendons compte que nous vivons dans une génération très particulière. Et Seigneur, tu as fait de nous aussi un peuple à part. Un peuple marqué par ton seau, Seigneur. Le seau de ton esprit. Et merci, Seigneur, parce que tu nous prépares. Tu nous formes. Tu nous façonnes. Afin que nous préparions ton retour. Et de la même façon que Jean-Baptiste, Seigneur, a préparé ta première venue. Et de la même façon que Jean-Baptiste a préparé ta première venue. Tu nous transformes et tu nous ouens, Seigneur. Tu nous formes, nous transformes et nous anointes. Pour que nous préparions ta seconde vue. Saint-Esprit, je prie afin que ce matin, tu ouvres les yeux de notre intelligence. Que tu nous révèles de façon plus claire, de façon plus précise. Les temps que nous vivons, Seigneur. Afin, Seigneur, que nous ne soyons pas comme ces vierges folles. Mais comme ces vierges sages. Qui avaient rempli leurs lampes d'huile. Cette huile, Seigneur, qui est la marque de ton Saint-Esprit. Seigneur, fais-nous prendre conscience ce matin. De quel genre de matériaux tu nous as construits. Fais-nous prendre conscience ce matin. Que tu as fait de chacun d'entre nous, Seigneur. Une habitation de ton Saint-Esprit. Un peuple sanctifié. Un peuple mis à part. Et un peuple prêt. Pour l'œuvre que tu es en train de faire. Dans notre génération. Seigneur, je prie afin que tu saisisses le cœur de chacun d'entre nous ce matin. Que tu interpelles le cœur le plus dur ce matin. Et que tu nous fasses faire comprendre. Que tu nous aides à comprendre. Ce que ton esprit veut dire à l'Église. Seigneur, je prie pour ta présence non seulement dans ce lieu. Mais aussi, Seigneur, dans toutes les habitations qui nous regardent par Internet. Que ta présence, Seigneur, puisse remplir tous ces lieux. Et parler à notre cœur. Afin de produire en nous, Seigneur, cette foi. Dont nous avons besoin. Dans le non-puissant de Jésus. In Jesus' name. Amen. Et tout le monde dit un grand Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. You may be seated. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fête des tabernacles. On est rentré dans la soukotte. Je crois que c'est un bon message justement pour la fête des tabernacles. Donc, je ne vais pas détailler ce qu'est la fête des tabernacles. Mais je vais faire un parallèle par rapport à notre vie en tant qu'Église de Jésus-Christ. Et je crois qu'en tant qu'Église, on est très fort sur deux fêtes de l'Éternel. Donc, la plupart des chrétiens connaissent Pessah, Pâques. Ils connaissent aussi bien la Pentecôte. Chavot. Et un petit peu moins bien la fête des tabernacles qui est soukotte. Et pourtant, sur ces trois fêtes principales, toutes les fêtes de l'Éternel sont des fêtes prophétiques. Et les deux premières ont eu déjà leur accomplissement. Donc, avec Pessah, lorsque Jésus est venu donner son corps, en tant qu'agneau de Dieu qui enlève et qui ôte le péché du monde, il a dit sur la croix, tout est accompli. Donc, cette fête de Pessah qui a été annoncée depuis le désert a été accomplie il y a deux mille ans avec la venue de Jésus et son sacrifice avec sa vie, sa mort et sa résurrection. Ensuite, la deuxième fête qui est Chavot, c'est-à-dire la Pentecôte, a été accomplie aussi dans Acte chapitre 2 avec ce déversement de la puissance du Saint-Esprit sur l'Église afin que chacun d'entre nous nous soyons des témoins puissants de la manifestation de la puissance de Dieu au milieu de son peuple. Donc, nous ne sommes pas simplement sauvés par le sang précieux de Jésus. Nous ne sommes pas simplement devenus fils et filles du Dieu Très-Haut. Mais avec cette dispensation du Saint-Esprit, le Seigneur a fait de nous des témoins puissants de son amour et de sa résurrection. Amen. Et tu es un témoin puissant. Amen. Non pas grâce à ce que tu as fait, mais grâce à ce que Jésus a fait pour toi. et surtout grâce à ce que le Saint-Esprit veut faire en toi et à travers de toi. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 et 20, il est dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le tabernacle du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et à partir du moment où nous avons décidé, nous avons dit, « Ok Seigneur, je veux faire de toi mon Sauveur et mon Seigneur. » J'accepte pour ma part le pardon de mes péchés et je me repends de mon ancienne vie. Et maintenant, grâce à ce sang précieux qui m'a racheté, « Je suis devenu ton fils et je suis devenu ta fille. » Et je veux vivre ma vie comme si j'y croyais. Amen. C'est facile des fois de dire, « Oui, j'ai été sauvé par le sang précieux de Jésus. » Je te donne ma vie. Plus de toi, Seigneur. Comme nous l'avons chanté, « Seigneur, plus de toi. » Et moins de moi. Amen. Alléluia. Amen. Et après, on ressort de l'église. Et on a oublié le chant qu'on a chanté. Et il y a un autre chant qui dit, « Plus de moi. » Et un peu moins de toi, Seigneur, parce que là, c'est un peu chaud. Mais le Seigneur nous rappelle ce matin en nous disant, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? » Et que vous avez été rachetés à un grand prix. Et que vous appartenez à Dieu. Quels sont ceux qui appartiennent à Dieu ? Ce matin, levez la main. Amen. Tout le monde devrait lever la main. Il est intéressant de constater que nous sommes dans la fête des tabernacles. Qui est aussi appelée la fête des cabanes. Ou « soukhot », c'est-à-dire « soukhot », c'est le pluriel de « soukha ». Et c'est intéressant de voir que c'est « soukhot », c'est « les cabanes », « les tabernacles ». Et le Seigneur fait de chacun d'entre nous son tabernacle. Donc c'est vrai, on est très à l'aise lorsqu'on dit que le Seigneur fait de toute l'église son tabernacle. On est un peu noyés dans la masse. Ils ont dit « ok, il y a mon frère, il y a ma sœur, il y a les pasteurs, les anciens, c'est bon. Donc je peux me glisser dans la masse. Et eux, au moins, ils payent le prix. Et moi, je vais essayer de bénéficier de la bénédiction de l'église qu'ils ont payé. » Le Seigneur te dit « ok, c'est un bon départ ». C'est bien d'être dans l'église et d'être ami de l'église et d'être sympathisant avec les chrétiens. Mais ce qui est mieux, c'est que tu réalises que tu es une pierre vivante. Que toi, tu es le tabernacle du Saint-Esprit. Le tabernacle du Saint-Esprit. Et donc, tu vas faire de ta vie tout ce qui est dans ton pouvoir. pour que le Saint-Esprit se sente à l'aise dans ton tabernacle. Alléluia. Il n'y a qu'un seul petit alléluia. Ok. Donc, je disais trois fêtes principales. On va aller dans Lévitique, chapitre 23. chapitre 23, de 33 à 44. Donc, on va voir à quel moment le Seigneur a ordonné cette fête, cette fête a initié, inauguré cette fête. Et en comprenant cela, nous allons comprendre notre positionnement en tant qu'église et surtout en tant que croyant. Dans notre génération. Alors, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le quinzième jour de ce septième mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. Pendant sept jours, le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servite. Pendant sept jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le huitième jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes, des libations, chaque chose au jour fixé. Ensuite, il est dit, vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire des dons à l'Éternel tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et de toutes vos offrandes volontaires. Le quinzième jour du septième mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête de l'Éternel pendant sept jours. Le premier jour sera un jour de repos et le huitième jour sera un jour de repos, en d'autres termes, un jour férié. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivières. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant sept jours. Donc cette fête, c'est une fête de réjouissance. C'est pas une fête où on est triste, c'est une fête où on est vraiment joyeux. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant sept jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le septième mois. Vous demeurez pendant sept jours sous détente. Tous les indigènes en Israël demeureront sous détente, sous des soukotes. Afin, regardez bien, afin que vos descendants sachent que j'ai habité sous détente, pardon, que j'ai fait habiter sous détente les enfants d'Israël. Après les avoir fait sortir du pays d'Égypte, je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Donc nous voyons ici dans le verset 44, le pourquoi, l'objectif de la fête des tabernacles. 43 en anglais. Verset 44 à la fin. Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous détente les enfants d'Israël. Mais après les avoir fait sortir du pays d'Égypte, donc qu'est-ce que ça nous dit nous en tant que chrétiens? Donc ça nous dit que le peuple d'Israël a été sous l'esclavage pendant 400 ans. Ensuite le Seigneur avec sa main puissante a fait sortir le peuple d'Israël. Il a envoyé un libérateur qui était un type de Jésus-Christ. Et de la même façon le Seigneur nous a envoyé aussi un libérateur qui est l'agneau de Dieu. Et de la même façon que le peuple d'Israël a été délivré de la puissance de Pharaon. Nous aussi nous avons été délivrés de la puissance de Satan. grâce au sang précieux de Jésus dont 400 ans d'esclavage et ensuite 40 ans de désert au lieu de 40 jours. Donc le Seigneur avait prévu qu'il passe simplement 40 jours dans le désert. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre ce que le Seigneur voulait et ce que le peuple a fait ? Il y a un élément que le peuple avait oublié et que bien souvent en tant que chrétiens aussi nous nous oublions. nous avons été délivrés de la puissance de l'ennemi. Par la puissance du sang précieux de Jésus. Amen. Et le peuple d'Israël a été délivré de la puissance de Pharaon. Délivré de la puissance de l'Egypte. Mais ensuite le Seigneur les a conduits dans le désert pour pouvoir faire face à un autre ennemi qui était en eux. Donc Dieu les avait délivrés de la puissance de l'ennemi qui était en dehors d'eux. Et dans le désert le peuple devait faire en sorte que l'Egypte qui était en eux puisse sortir. avant de rentrer dans la terre promise. Amen. Donc bien souvent en tant que chrétien nous sommes délivrés de la puissance de Satan. Mais nous oublions de faire sortir le diable de nous. mais nous avons oublions de faire le diable venir de nous. Amen. Donc regardez ce qui s'est passé dans Exode chapitre 14 verset 10 à 14. Verset 10 à 14. Donc il est très intéressant de voir que là les enfants d'Israël étaient devant la mer rouge. Et regardez Pharaon approchait les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'éternel. Ils dirent à Moïse n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'ils fussent besoin de nous mener mourir au désert. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les égyptiens car nous aimons mieux servir les égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple ne craignez pas restez en place et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder en ce jour car les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais. Amen. Donc on voit ici que devant la mer rouge et la mer rouge peut représenter un peu le baptême d'eau en fait. Donc on a été délivrés de la puissance du péché comme les enfants d'Israël qui ont été délivrés de la puissance de Pharaon et là ils ont un choix devant la mer rouge est-ce qu'ils vont s'abandonner complètement à Dieu ou est-ce qu'ils vont s'abandonner complètement à l'incrédulité est-ce qu'ils vont crier à Dieu on aurait mieux fait de rester en Égypte on aurait mieux fait de rester esclaves du diable avant j'avais une vie qui était assez confortable et maintenant depuis que j'ai accepté Jésus on aurait dit que rien ne va d'abord tu dois faire un premier pas donc passer par les eaux du baptême et faire cette alliance avec Dieu de devenir un disciple de Jésus Christ et pas seulement un croyant mais un disciple qui va continuer à avancer continuer dans les promesses Amen donc la mer rouge s'est ouverte et les enfants d'Israël sont passés à pied sec et ça c'est vraiment le miracle de Dieu et le Seigneur a détruit tous les ennemis d'Israël en un instant et il semblerait que des fois quand tu passes par les eaux du baptême donc chacun d'entre nous nous avons fait cette expérience où le Seigneur détruit les gros balais ennemis mais après le baptême c'est pas fini il y a encore du boulot à faire et il faut faire sortir l'Egypte de nous tous les liens qu'on avait avec l'ancien monde l'ancienne vie afin de pouvoir nous positionner dans cette terre promise dans les promesses que Dieu a pour nous et notre rôle c'est d'être constamment dans la foi notre rôle c'est d'être constamment de dire ok Seigneur il y a des faiblesses dans ma vie mais même dans ces faiblesses je me confie en toi et cette même foi que j'ai eu Seigneur pour t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel je prends cette même foi pour faire la fête aux ennemis qui sont en moi et je ne vais pas abandonner jusqu'à ce qu'ils soient réduits à néant Amen et que je sois cet homme et cette femme que tu as prévu que je sois je ne vais pas faire la paix avec les ennemis qui sont en moi je ne vais pas faire la paix avec les faiblesses qui sont en moi mais je vais m'attacher à toi Seigneur crie à toi chaque jour que tu fais crie à toi plus de toi Seigneur plus de ta présence plus de ton caractère Amen et ces ennemis sont sont aussi importants que les ennemis extérieurs des fois on est tellement concentré sur le diable à l'extérieur qu'on oublie de traiter ce qu'il y a à l'intérieur de nous et bien souvent ce qu'il y a à l'intérieur de nous ce n'est pas le diable le diable le Seigneur lui a fait sa fête mais c'est notre chair c'est à dire nos souvenirs notre chair a en mémoire tous les anciens péchés a en mémoire toutes les bonnes choses du péché et notre chair revendique que c'était notre ancienne façon de vivre oh c'était bon avant avec ce péché ah oui mais tu as oublié la façon dont tu étais complètement lié mais tu as oublié dans quelle servitude tu étais donc on doit faire la fête à ces péchés on doit faire la fête à ces faiblesses de caractère afin de devenir plus comme Christ mais la bonne nouvelle c'est que nous ne sommes pas seuls parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit alors ce qu'il y a de bien avec la fête de Soukotte ça nous rappelle quelque chose pourquoi Dieu a prévu que son peuple marche sous des tentes et vraiment les tentes ce n'était pas les camping-cars dernier cri qu'on a maintenant avec la télévision etc l'électricité l'eau le satellite non c'était pas ça c'était vraiment des tentes faites un peu à l'arrache avec comme toi des branches à tel point que quand tu dormais tu voyais les étoiles donc pourquoi le Seigneur n'a pas prévu ok mon peuple je veux vous bâtir chacun d'entre vous un bon palais ou au moins Seigneur une bonne petite villa avec piscine non il a choisi que le peuple demeure dans des tentes alors là ça me parle par rapport au temps que nous vivons aujourd'hui la tente représente notre vulnérabilité et représente quelque chose d'éphémère quelque chose de passager quelque chose qui ne dure pas un peu comme notre vie terrestre et des fois on est tellement attaché à notre vie terrestre à ce que je vais accomplir ce que je vais faire mes rêves mes projets on a oublié qu'on a un édifice beaucoup plus glorieux qui est préparé pour chacun comme j'aime bien dire ce que le Seigneur nous a donné que ce soit des dons des talents même certaines bénédictions c'est simplement le décor mais ce n'est pas l'essentiel à tel point que le Seigneur nous a fait demeurer dans ce corps qui a une certaine fragilité donc ce n'est pas quelquefois on se culpabilise d'avoir cette certaine fragilité cette certaine faiblesse quand on voit les exigences de notre Dieu quand on voit la majesté de notre Dieu quand on voit la majesté du Saint-Esprit et Dieu a choisi de vivre en nous Seigneur écoute ce n'est pas franchement l'endroit idéal où tu peux vivre mais justement Dieu veut vivre dans cet endroit qui n'est pas sympa au départ et pour que toi tu le rendes sympa pour que ta vie soit vraiment une réponse à ce désir ardent que Dieu veut faire de toi son habitation Amen et comme pour en revenir à 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 Donc qu'est-ce qui se passait lorsque le peuple s'allongeait dans ses tentes ? Ils avaient les yeux sur les branchages sur ces toits qui les protégeaient à peine mais s'ils regardaient au-dessus de ces branchages ils pouvaient voir les étoiles ils pouvaient voir en fait une illustration de la promesse de Dieu que Dieu avait fait à Abraham leur père Dieu a dit à Abraham tes enfants seront comme le sable de la mer comme les étoiles du ciel et c'est la même chose avec nous dans cette vulnérabilité qui est notre corps dans cette faiblesse qui est notre corps Dieu veut que nous ayons les yeux fixés sur la promesse Amen sur notre patrie céleste et il est étonnant même de voir certains chrétiens qui ne réalisent pas que Jésus le roi des rois le seigneur des seigneurs revient bientôt et il revient sur la terre Amen pour manifester son règne et aussi vrai que le seigneur Jésus est venu la première fois à l'époque de Jean Baptiste où il semblait que ok seigneur quand est-ce que tu viens ok quand est-ce que tu viens la venue d'un sauveur et la situation politique d'Israël était catastrophique ils étaient sous le joug romain et un peu comme aujourd'hui on a vu à un moment donné l'église prendre son envol après les premiers siècles au point que tout l'Occident pouvait dire ok on a des valeurs judéo-chrétiennes et aujourd'hui il y a un renversement de valeurs un renversement de situations et il semble que nous en tant que chrétiens on passe de nouveau dans un désert mais aussi on passe de nouveau comme cette génération de Jean Baptiste qui réalise que nous sommes le temple du Saint-Esprit qui réalise que Dieu compte sur chacun d'entre nous afin de préparer la venue du Seigneur et de préparer la venue du Seigneur Amen Alors il y a deux choix tout comme du temps de Moïse vous savez lorsque Moïse a envoyé les douze espions pour explorer la terre promise donc il semblerait aussi même dans notre génération il y a des réveils où le Seigneur se manifeste avec gloire avec puissance de temps en temps on a des gouttes de réveil des gouttes de la manifestation de Dieu et on sait que malgré les ennemis le Seigneur est là donc qu'est-ce qui s'est passé le jour où Moïse a envoyé les douze espions alors on va voir dans l'ombre est-ce que les douze sont revenus en disant ouais on a vu la terre promise gloire à Dieu on y va non pas du tout sur les douze il n'y en a que deux qui disaient d'ailleurs il n'y en a qu'un qui a dit quelque chose bien que Josué était d'accord avec Caleb mais le rapport des dix autres c'était effectivement le pays est vraiment bon mais c'est un pays puissant donc regardez ce qu'il dit voici ce qu'il racontait à Moïse chapitre 13 verset 25 à 23 nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyé à la vérité c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits et là l'incrédulité qui sort de la bouche mais le peuple qui habite ce pays est puissant les villes sont fortifiées très grandes et nous y avons même vu les enfants d'Anak donc les enfants d'Anak c'était des géants donc après ils commencent à faire tout leur rapport négatif et toxique et d'un seul coup voilà Caleb lui il a vu effectivement la promesse il a vu les fruits puisqu'ils ont même ramené des fruits de cette promise il a vu aussi les géants il a vu aussi les villes fortifiées mais pour Caleb ce n'était pas un problème c'était pas ça le problème il a dit que Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit montons emparons-nous du pays nous y serons vainqueurs oui il y a des villes fortifiées oui ce pays est puissant mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde nous sommes le temple du Saint-Esprit c'est vrai qu'on peut nous considérer avec mépris c'est vrai qu'on peut rire de nous en tant que chrétiens mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde et notre Seigneur revient bientôt et nous allons nous fortifier nous allons nous encourager les uns les autres à marcher dans la sainteté à marcher dans la pureté afin d'être ses porteurs de la présence de Dieu Amen et regardez ce qu'il est dit ici mais les hommes qui étaient allés avec lui dire nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré ils dirent le pays que nous avons parcoureux pour explorer est un pays qui dévore les habitants tous ceux que nous y avons vu sont des hommes de haute taille donc ils ne parlaient même plus d'un pays où coule le lait de la lumière ils parlaient simplement des problèmes des choses très intéressantes regardez ce qu'il est dit à la fin et nous y avons vu les géants enfants d'Anak de la race des géants et regardez ce qu'il est dit ici nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles nous étions à nos yeux c'est là qui est le problème et à leurs yeux comme des sauterelles donc le problème c'est pas que les gens nous regardent comme des sauterelles le problème c'est pas que les gens nous regardent comme des fous ou comme des gens inconsidérés mais le problème c'est que nous nous-mêmes nous nous regardions comme des fous comme des faibles comme des gens inconsidérés comme des fanatiques comme des gens qui ne vivent pas avec leur temps comme des gens qui n'ont aucune puissance comme des gens qui n'ont aucune influence c'est ça le problème et c'est ça qui a fait que la génération de Moïse mis à part Josué et Caleb c'est ça qui a fait qu'ils ne sont pas rentrés dans la terre propre ce ne sont pas la hauteur des géants ce ne sont pas les villes fortifiées mais c'est simplement le regard qu'ils avaient sur eux-mêmes et bien souvent ce qui nous empêche de rentrer dans les promesses de Dieu ce qui nous empêche de voir la manifestation de la puissance et de l'amour de Dieu dans nos vies c'est simplement le regard que nous avons sur nous-mêmes et nous nous maudissons nous nous dévalorisons nous nous sous-estimons en ne réalisant pas que nous sommes le tabernacle du Saint-Esprit oui dans le tabernacle il y a une fragilité oui dans le tabernacle il y a quelque chose d'éphémère mais nous sommes le temple du Dieu très haut nous sommes l'habitation du Saint-Esprit le Dieu qui a créé le ciel et la terre a choisi de faire de chacun d'entre nous son habitation en esprit afin que nous ayons cette influence sur la terre dans notre génération afin que nous apportions le salut la délivrance et la guérison dans notre génération donc cette fête des tabernacles doit nous dire quelque chose à nous en tant qu'enfants de Dieu en tant qu'église de 2021 ok tu as des faiblesses ok ta vie est éphémère mais tu as une mission Dieu compte sur toi pour que tu sois une habitation de Dieu en esprit afin que le Dieu qui est en toi qui est plus fort que celui qui est dans le monde manifeste sa gloire manifeste sa puissance et détruise et détruise les oeuvres de l'ennemi le fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres de l'ennemi le Saint-Esprit qui est en toi veut détruire les oeuvres de l'ennemi et le Seigneur veut faire de toi un outil de délivrance un outil de guérison et un outil de salut arrêtons de nous regarder comme des sauterelles et commençons à nous regarder comme étant le tabernacle nous avons oublié qui nous sommes nous avons oublié qui était le Saint-Esprit il est Dieu il est la troisième personne de la Trinité il est celui qui était au début de la création dans Genèse chapitre 1 il est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux il était dès le commencement il était lorsque Jésus est venu sur la terre lorsqu'il a recouvert Marie et que la puissance et que la puissance de Dieu est rentrée en elle et a conçu notre Seigneur et notre Sauveur il était là aussi lors de la résurrection des morts lors de la résurrection de Jésus où Dieu a déployé toute sa puissance toute sa autorité afin que Jésus Christ sorte de l'enfer qu'il puisse prendre les clés du royaume des cieux il a cassé les dents au diable il a cassé chacun de ses eaux il a mis sur un fauteuil roulant au bord de l'escalier il a mis un grand coup de pied dedans et l'a livré en spectacle en triomphant du diable par la croix le Saint-Esprit était là aussi le jour de la Pentecôte et maintenant depuis 2000 ans c'est le Saint-Esprit qui agit sur terre à travers l'église à travers chaque croyant chaque croyante qui réalise que nous sommes le temple du Saint-Esprit et le travail n'est pas fini frères et sœurs et nous sommes la génération où Dieu veut se manifester encore plus oui le combat sera encore plus dur mais le Saint-Esprit en nous sera encore plus puissant parce que Dieu nous a appelés pour cette génération et malgré notre faiblesse malgré la façon dont le monde nous regarde Dieu agit à travers son église et Dieu veut agir à travers toi donc soyons comme l'apôtre Paul réjouissons-nous de nos faiblesses afin que la gloire revienne simplement à notre Dieu oh je suis trop faible oh je ne suis pas assez ceci oh je ne suis pas assez cela gloire à Dieu gloire à Dieu comme ça quand Dieu va agir à travers toi tu ne veux pas dire oh c'est moi qui l'ai fait d'ailleurs vraiment Seigneur c'est toi qui l'a fait et le seul qui sera glorifié c'est lui Amen alors merci Seigneur parce que tu as fait de moi un tabernacle avec toute la faiblesse toute la fragilité toute cette façon éphémère mais j'ai décidé que ma vie sera quelque chose qui va te rendre gloire et qui va fixer les regards simplement sur toi et je vais vous lever dans la présence de Dieu si je peux avoir le groupe de louanges Alléluia De Corinthiens 12,9 De Corinthiens 12,9 et 10 dit c'est quand Paul priait au Seigneur le Seigneur lui a répondu ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses dans les outrages dans les calamités dans les persécutions dans les détresses pour Christ car quand je suis faible c'est alors que je suis fort Amen Alléluia Alléluia On va rechanter le chant plus de toi et avant d'entamer ce chant je voudrais donner l'occasion à ceux qui ne connaissent pas Jésus à ceux qui n'ont jamais fait de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur personnel comme je te l'ai dit tout à l'heure tu es simplement de passage sur terre il y a une chose qui est vraie c'est qu'il y a une éternité et je crois que si tu es là ce matin ou si tu nous regardes par internet ce n'est pas un hasard mais c'est le Saint-Esprit qui parle à ton coeur afin que tu sois réconcilié avec Dieu et le Seigneur te demande de venir à lui tel que tu es peut-être que tu te sens indigne ce matin et Jésus est mort pour ça Jésus est mort pour ton indignité il est mort pour chacun de tes péchés alors si tu veux être réconcilié avec Dieu ce matin si tu veux devenir enfant de Dieu ce matin et si tu veux donner vraiment ta vie au Seigneur alors je te demandais de répéter cette prière après moi et on va tous la répéter pour pouvoir donner du courage à ceux qui sont Seigneur mon Dieu j'ai entendu parler de toi je sais que tu es un bon Dieu Seigneur je te demande pardon pour tous mes péchés je te demande pardon Seigneur de ma vie de péché Seigneur j'ai entendu dire que tu es mort pour mes péchés que tu as apporté chacun d'entre eux même ceux auxquels moi seulement je suis au courant Seigneur Seigneur pardonne-moi lave-moi je crois dans mon coeur et je déclare avec ma bouche que Jésus Christ est Seigneur qu'il est le fils du Dieu très haut qu'il est mort pour mes péchés mais trois jours après il est ressuscité des morts il s'est assis à la droite du Père et il revient bientôt Seigneur je te demande d'ouvrir mes yeux et de m'aider à être l'homme la femme que tu as prévu que je sois Seigneur je te donne ma vie dans le nom de Jésus Amen Alléluia je demandais aussi au groupe de prière de venir et pendant qu'on chante ce chant si tu désires plus du Seigneur si tu dis par exemple que surtout pour les personnes qui se sont qui avaient cette idée ok Seigneur je ne suis pas assez comme tu voudrais mais tu as réalisé que malgré ta faiblesse ta fragilité Dieu veut t'utiliser et Dieu veut se manifester dans son amour et dans sa puissance à travers cette fragilité Amen et il veut te rendre fort donc si tu luttes avec certaines choses dans ta vie et que tu veux vraiment avoir un nouveau départ en tant que croyant et vraiment mettre ta main dans le manteau du Seigneur t'accrocher à lui et le laisser te transformer alors approche-toi pour appréer avec toi et le manteau et le manteau et le manteau et le manteau C'est parti !